Direction Alger, nous s'est ouvert aujourd'hui pour parler inclusif intermalien pour la première fois. Depuis l'accord de Ouaradougou signé le 18 juin 2013, le gouvernement du Mali et les groupes armés du Nord se retrouvent cette fois-ci à Alger. L'objectif de cette initiative du voisin algérien est d'aider le Mali à aboutir à un accord de paix globale et définitif pour mettre fin à une crise qui n'a que trop durée. Une séance inaugurale qui s'est déroulée en trois phases nous précise nos envoisés spéciaux à Alger et de l'Esta Traoré et Yahya Konati. Dans la salle E de l'hôtel El Horaci d'Alger, tous les acteurs mobilisés pour la séance inaugurale des pourparlers inclusifs intermalien avaient pris place depuis une heure. Tous à l'exception des groupes armés qui ne tarderont pas à arriver mais pas ensemble. Problème de coordination, les mouvements en état de belligérance avec l'état du Mali, Emmanuel et Assyoua notamment, refusent de faire chemin avec les autres. C'est donc avec ce premier groupe appelé signataire de la déclaration d'Alger que se déroulera la première phase de la séance. Mais précise Djiri Mohamed Maïga, président de cette coordination, ils ne sont pas venus débattre de questions de fonds n'ayant pas été suffisamment associés au processus selon lui, car cela ne tienne. Nous, on est venus pour un premier contact avec le Mali et puis faire une feuille de route avec le Mali, poser les questions de comment, quand, pour parler, s'asseoir, être d'accord sur les médiataires. Le gouvernement malien, la condition d'intégrité ? Non, non, ça ne pose pas de problème. On a accepté l'intégrité tout à l'heure du Mali, on a accepté le caractère maïque de l'état du Mali. Ce qui se joue maintenant, c'est à l'intérieur du Mali. Comment nous allons nous asseoir dans ce Mali-là ? Il faut que le Mali change, ça ne se rappelle pas le Mali. C'est ça le problème. Aujourd'hui, la cohésion s'est effritée. Les gens n'ont pas confiance les uns aux autres. Il faut qu'on arrive à voir maintenant comment faire pour faire un nouveau Mali, qu'il faut que le Mali qu'on a connu. Une fausse note de départ qui n'entame en rien l'optimisme des uns et des autres, c'est pour part de la partie gouvernementale venue à Alger avec un objectif clair, ouvrir de véritables négociations devant aboutir à un accord de paix global et définitif. L'important pour nous, c'est que le message délivré par la coordination des mouvements des frères du Nord s'inscrit clairement dans le cadre de nos lignes rouges. Ils reconnaissent très clairement l'intégrité territoriale du Mali, l'unicité de son État, qui sont des données cardinales pour nous. Et le reste maintenant, c'est une question de s'asseoir ensemble et de regarder les questions, les préoccupations et surtout de voir quelles sont les solutions qui s'offrent à nous. Donc nous sommes à l'écoute par rapport à ces questions et nous sommes ici, pas de façon passive, mais nous sommes là pour rechercher ensemble les solutions qui répondent aux défis des Maliens et des Maliens, en particulier celles qui vivent dans les régions septentrionnales du pays. Donc est-ce qu'il n'y a pas de raison qu'on s'entend pas ? Nous sommes confiants. Acte 2 de la séance inaugurale, les autres mouvements armés du Nord, ceux appelés signataires de la plateforme d'Algérie, se succèdent à la tribune pour exposer leur vision des pourparlers et des moyens d'aboutir à une paix durable au Mali. Il s'agit notamment du mouvement arabe de la Zawad, de la coalition du peuple de la Zawad et de la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance. Enfin, acte 3, parole aux partenaires, ce qui accompagne le Mali dans la résolution de la crise et qui invite les Maliens à saisir une opportunité unique de faire la paix tout en restant très optimiste. Beaucoup d'esprit de responsabilité, beaucoup d'optimisme également. Cette rencontre est déjà un point d'aboutissement, donc nous réjouissons de tout ce qui a été réalisé, mais c'est aussi le point d'un nouveau départ. Et le nouveau départ postule qu'il y ait une mentalité ouverte de la part de tous les protagonistes, postule également que tout le monde soit animé du souci de ménager les vies des Maliens, de ménager l'aspiration des Maliens à vivre, à se donner la chance d'une vie de convivialité, de paix, de stabilité, de sécurité dans le contexte de l'approfondissement du processus démocratique malien et des réformes que son Excellence le Président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé, vouloir apporter, marquer de l'empreinte de cette ouverture d'esprit, de cet esprit de réforme, le mandat qui lui a été confié par le peuple malien frère. Il n'y a pas d'alternative. Je suis aussi optimiste parce que je crois qu'il y avait beaucoup de côté une réalisation qu'il faut avancer. Je crois aussi que c'est important de dire que ça ne va pas se faire dans des journées. Il faut construire la paix. Ça veut dire qu'il faut des vraies négociations avec une bonne méthode, avec les gens qui se parlent, qui se disent la vérité, mais enfin veulent aller travailler dans l'intérêt de leur population. Je crois que la population malienne a fatigué le conflit. Ils sont fatigués de tourner en rond et vivre vraiment un pays stable dans lequel il y a des nouveautés, des innovations acceptées par tous. Sur des notes d'espoir, la séance inaugurale s'achève et avec elle, sans doute, le temps des discours. Et les pourparlers proprement dits peuvent enfin commencer. Les prochains jours s'annoncent décisifs. Deuxièvres